Comme quoi, il faut toujours se méfier des trailers. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je viens à peine de sortir de la séance de Bad Boys Ride or Die. Le Bad Boys 4, il est exactement minuit 36 au moment où je fais cette vidéo. Clairement, il ne faut pas se fier aux trailers. J'avais fait la réaction au trailer de ce film en me disant que ça a l'air d'être naze. Il faut dire que dans la série Bad Boys, le 3 justement, réalisé par les deux mêmes réalisateurs belges. Deux jeunes réalisateurs qui sont fans de la licence. Ils l'ont dit, ils adorent le Bad Boys 1 et 2. Ils l'ont regardé quand ils étaient petits. Ensuite, on leur a donné les rênes pour faire le 3 et puis là le 4. Le 3, je l'avais vraiment apprécié moyennement. J'avais trouvé qu'il n'y avait pas trop de dynamisme, que c'était un petit peu mou du genou. que ça n'égalait pas le 1 et le 2 et surtout le 2 de Michael Bay. Puisque le 2 est juste énorme pour moi. C'est le meilleur de la série. Et puis, arrive le 4. Je me dis, bon, j'y vais un peu à reculons. Je me dis, de toute façon, on verra bien ce que ça donne. Et puis, bonne surprise. Clairement, bonne surprise. Alors, on retrouve à l'écran Martin Lawrence et Will Smith. Alors, Martin Lawrence qui a repris un petit peu du poil de la bête. Je trouve qu'il paraissait un petit peu encore bouffi dans les trailers. Donc, il l'est toujours un petit peu. Il a vieilli. Ils ont presque 60 ans tous les deux. Et donc, bon, forcément, le poids de l'âge, ça ne leur permet pas d'avoir la forme qu'ils avaient il y a 20 ans dans les autres films. Mais du coup, je trouve qu'il a repris un petit peu du poil de la bête. Et ça fonctionne mieux dans ce film-là. L'action est menée plus tambour battant. Voilà, c'est assez rythmé quand même. Le rythme du film est très bon. C'est de l'action non-stop avec des pointes d'humour qui sont vraiment alors en dessous de la ceinture. C'est très bas de plafond. Mais bon, ça fait rire plutôt les gens. J'étais dans une salle qui était assez remplie. Les gens ont rigolé plusieurs moments dans la salle. Donc, j'ai trouvé ça plutôt agréable de participer à un film comme ça dans une salle où les gens sont plutôt contents de ce qu'ils sont en train de voir. À l'écran, ils ont même applaudi à la fin de la séance. Donc, chose qui est assez rare. Donc, je me suis dit, bon, le film a l'air quand même de marcher. Et il faut dire que la mayonnaise, elle a pris sur moi aussi. J'étais vraiment sceptique au départ. Le début du film commence un petit peu mollement. Et puis, plus ça va, plus ça monte crescendo. Alors, le pitch du film, c'est assez simple. En gros, leur chef de la police, le capitaine de la police, est décédé dans le 3 à cause du fils, justement, de Martin Lawrence. Le fils un petit peu, justement, mexicain, hispanique. Et donc, son image est salie, ce capitaine, parce qu'il y a des accusations contre lui de corruption, etc. Et donc, Will Smith et Martin Lawrence n'y croient pas une seule seconde. Ils veulent laver l'image de leur capitaine adoré, entre guillemets. Et du coup, ils vont tout faire pour trouver le coupable de tout ça. Mais coupable qui va leur mettre des bâtons dans les roues et qui va, du coup, les faire accuser à leur tour de trahison. Et ça va devenir un peu les hommes à abattre dans le film par la police et par les ennemis du film. Donc, du coup, ils vont se retrouver un peu tout seuls, livrés à eux-mêmes. Un petit peu comme dans chaque film. À la fin des films, ils se retrouvent un peu tout seuls pour aller affronter tous les méchants du film. Et bien là, c'est un peu la même chose. Donc, les deux frères belges, là, ont fait du super travail au niveau de la réalisation. Je trouve qu'on n'est pas au niveau de Michael Bay. Il ne faut pas non plus se monter la tête. Ce n'est pas Michael Bay en termes d'action, de façon de réaliser, de filmer. Il a toujours des techniques novatrices, des explosions dans tous les sens. Et il fait ça d'une main de maître. Mais je pense vraiment, je pense, je peux le dire qu'il a peut-être trouvé ses élèves. Ils n'ont pas encore dépassé le maître, mais ils sont sur la bonne voie, clairement. Alors, c'est deux réalisateurs qui, notamment, devaient sortir leur film Bad Girl, qui a été complètement annulé par la Warner. Donc, je pense qu'ils devaient être dégoûtés. Et donc, ils reviennent, là, du coup, sur le devant de la scène avec ce Bad Boys 4. On leur a redonné les clés de cette franchise, qui, pour le coup, leur réussit plutôt bien, je trouve. Alors, au niveau de la réelle, ils ont des bons trucs. Ils ont utilisé pas mal de drones aussi. Donc, l'action, elle est virevoltante. Les drones passent un peu partout autour des personnages. Il y a beaucoup de plans-séquences où le drone va suivre soit Martin Lawrence et Will Smith, soit d'autres protagonistes. Et puis, voilà, à chaque fois qu'ils vont abattre un ennemi, ça va suivre l'action comme ça. Donc, c'est hyper bien fait. Ça suit aussi les courses-poursuites en voiture. Il y a des explosions. Il y a tout ce qui fait le sel, un peu, des Bad Boys. Donc, la musique, le fameux Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do. Donc, ça, ça revient avec la petite musique, là. Donc, il y a tous ces petits trucs qui vous font rappeler, justement, les anciens films qui sont remis à l'intérieur de ce film-là pour vraiment vous replonger dans l'ambiance. Et donc, ils ont vraiment utilisé des méthodes pour la réalisation qui est plutôt pas mal. Alors, au niveau de l'image, de la photographie, on est sur des trucs un peu saturés, un peu néons, un peu, voilà, un peu boîte de nuit, quoi. Donc, c'est très, voilà, c'est très rythmé, très dynamique, même au niveau de l'image. Donc, ça fonctionne bien pour ce genre de film-là. C'est pas un film qui va révolutionner le cinéma. Encore une fois, c'est pas un film qui révolutionne les films d'action non plus. On est sur un truc qu'on a plus ou moins déjà vu, mais avec quelques petits ajouts. Notamment, on a vu, je sais pas si vous avez vu le best-of ou le making-of, plutôt, de certaines scènes d'action. Et notamment, la scène où Will Smith, il a une espèce de caméra sur un gilet, comme ça, qui est fixée au bout de son canon. Et avec un mouvement de bras, il arrive à tourner la caméra qui lui fait face. Donc, il se fait un plan fixe sur son visage. Et puis, il arrive à retourner la caméra dans l'autre sens pour avoir vraiment ce point de vue à la première personne, en mode FPS, en mode Call of Duty, quoi. Ça me fait penser un petit peu au film Hardcore d'Henri, qui date un petit peu maintenant. C'est pas révolutionnaire, c'est pas nouveau, cette fameuse vue à la première personne. Mais, dans ce contexte-là, au moment où il le fait, avec cette espèce de caméra virevoltante autour des personnages qui tournent une fois sur son visage, une fois en face, je trouve qu'il y a des bonnes idées, il y a des sacrées bonnes idées dans ce film-là. Et on sort de la séance plutôt avec le sourire, finalement. Les gens ont applaudi, je vous ai dit. J'ai rigolé à plusieurs moments. Il y a une scène, notamment, avec le gendre de Martin Lawrence, celui qui est un petit peu toujours mou du genou dans les films. Là, il y a une scène d'action qui est mortelle. J'étais là à sourire et je me suis même mis à rigoler moi-même, parce que je me suis dit... Enfin, les punchlines étaient très bien trouvées à ce moment-là. Et voilà, même si parfois, les blagues sont un peu graveleuses, ils sont très vulgaires, ils sont toujours en train de parler de cul, etc. C'est non-stop dans le film. Mais il y a quelques petits moments comme ça de punchlines qui sont hyper bien trouvées et qui vous font monter le sourire aux lèvres en vous disant que la punchline est bien trouvée, il l'a bien cassée, etc. Donc je trouve que c'est intéressant. Il y a tout ce qui fait les bad boys, les courses poursuite, les explosions, les fusillades, les gunfights, les machins. Donc voilà, ça fonctionne, franchement. Ce n'est pas, encore une fois, un film qui va transcender le cinéma. Mais je trouve qu'il y a des bonnes idées, assez de bonnes idées, en fait, pour vraiment mettre ce bad boys 4 sur les rails, le remettre sur les rails et voilà, peut-être surpasser le troisième. Pour moi, clairement, je le trouve mieux que le troisième. Enfin, le troisième, je ne l'ai vu qu'une fois. Je crois que je l'ai vu une fois au cinéma et une fois peut-être en Blu-ray. Et encore, je crois que le Blu-ray, je ne l'ai même pas regardé. Parce que voilà, il m'avait vraiment déçu. J'étais un peu trop mou, l'histoire. Je la trouvais un peu alambiquée. Ça partait un peu dans tous les sens. Et là, on se recentre un peu sur un truc assez classique, vraiment, dans l'histoire. Avec une chasse à l'homme, etc. Et je trouve que ça fonctionne mieux pour le duo de ces bad boys, de Will Smith et Martin Lawrence. Et je trouve du coup que les réalisateurs ont fait un job correct. Ils n'égalent pas Michael Bay. C'est leurs élèves. Ils sont presque au niveau. Espérons qu'ils montent dans l'industrie et qu'ils nous fassent un truc explosif, vraiment. Un truc qui leur est propre à eux et qu'ils puissent montrer aux gens ce qu'ils savent faire. Là, ils l'ont montré avec Bad Boys. Mais ça reste le bébé de Michael Bay. Michael Bay, d'ailleurs, fait une petite apparition dans le film, notamment au volant d'une voiture. Je ne vous dis pas laquelle, vous verrez. Mais quand je l'ai vu, je fais, ah, le petit clin d'œil, il est bon. Donc voilà, Michael Bay reste quand même le maître de l'action. Bad Boys, c'est son bébé. Il leur a d'ailleurs dit aux deux frères, attention, ne faites pas n'importe quoi avec mon bébé. Ce à quoi les deux frères ont rétorqué, en rigolant, c'est plus ton bébé, c'est le nôtre maintenant. Donc bon, il y a quand même une complicité entre Michael Bay et les deux frères belges. Voilà, la production, c'est Jerry Bruckheimer. Ça balance l'oseille pour ce genre de film-là. Et ça fonctionne. Voilà, j'ai pris du plaisir, un petit plaisir coupable. Voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a détendu. Après avoir vu le film sous la scène, qui était juste une catastrophe monumentale, un film lamentable et pitoyable, en fait, c'est peut-être ça aussi. Le fait d'avoir vu sous la scène et dans la foulée, le soir même, d'avoir vu Bad Boys, forcément, on remet Bad Boys bien, bien, bien au-dessus. Mais clairement, voilà, j'avais vu le trailer, j'avais des gros doutes. Je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce que c'est vrai que cette daube de film ? Vraiment, j'étais pas du tout rassuré. Et puis finalement, ben voilà, bonne surprise, comme quoi, faut pas se fier au trailer. C'était un bon film. Donc je vous conseille d'aller le voir. Vous me direz en commentaire, quand vous serez allé au cinéma, ce que vous en avez pensé. Pour la machine YouTube, c'est important, balancez le max de commentaires pour le référencement de la vidéo, etc. C'est très important, je compte sur vous. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un gros pouce en l'air. Ça aide concrètement la chaîne également. Et si vous voulez aller voir dans le catalogue, il y a plein de vidéos disponibles, cinéma, gaming, figurines. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit oeil, comme ça, ça coûte rien. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada